Les Sumériens étaient un peuple qui vivait il y a plus de 6000 ans dans ce que l'on appelle aujourd'hui la Mésopotamie ou le croissant fertile. La Bible n'est apparue que bien après les Sumériens, mais aujourd'hui il est de plus en plus évident qu'une grande partie de la mythologie chrétienne a été empruntée aux Sumériens. Les Sumériens étaient bien plus que des pionniers religieux. Cette culture a inventé la roue, l'écriture, le verre, les unités de poids, le calendrier et la bière. Les Sumériens pratiquaient l'agriculture et ont été l'un des premiers peuples d'Eurasie à construire des villes complexes dotées de systèmes d'irrigation. A ce stade, n'es-tu pas surpris que l'on n'enseigne pratiquement rien sur les Sumériens dans les écoles ? Et est-ce une coïncidence ou pourrait-il s'agir d'une tentative de dissimuler des vérités désagréables ? Les fondateurs de notre culture. Nous vivions tous les jours avec les inventions des Sumériens. Si tu regardes ta montre et que ta trotteuse se déplace 60 fois jusqu'à ce qu'une minute soit accomplie et qu'en 60 minutes, une heure s'est écoulée, tu regardes le système horaire introduit par les Sumériens. Ta voiture ne fonctionnerait pas sans la roue et ton vélo ne pourrait pas te transporter facilement sur l'asphalte ou ton bus t'emmenait à l'université si nous n'avions pas la roue. Même les mathématiques de base, la géométrie, les mesures de degrés et d'angles, les événements sociaux, la conversation, le maquillage et l'architecture sont tous dus à ces gens. Tu ne seras probablement pas surpris si nous te disons maintenant que les Sumériens ont également développé le système d'écriture complexe. Seule l'écriture cunéiforme des Sumériens permettait d'écrire et de transmettre des phrases entières et complexes. Auparavant, seuls des pictogrammes simples étaient utilisés. Il est donc presque incroyable de constater la richesse que cette culture nous a laissée et que son système social et l'ordre quotidien des gens constituent également la base de notre vie 6 000 ans plus tard. Les créateurs de la religion Nous ne savions rien des Sumériens jusqu'à ce qu'une riche collection de tablettes d'argile et de tablettes de pierre soit découverte il y a plus de 150 ans de ce qui est aujourd'hui l'Irak. Grâce à la traduction des tablettes, nous savons aujourd'hui que de nombreux textes religieux ressemblent étonnamment aux récits de l'Ancien Testament. Parfois, les protagonistes sont appelés un peu différemment ou certaines parties de la mythologie sumérienne n'ont jamais trouvé leur place dans le christianisme. D'autres histoires et récits ont été repris presque mot pour mot. L'épopée de Gilgamesh se compose de plusieurs tablettes retrouvées sur des tablettes cunéiformes. Rédigée en acadien, l'œuvre est un mélange d'éléments historiques, mythologiques et littéraires. Elle est considérée comme la première œuvre narrative connue à contenu dramatique, ce qui correspond au voyage du héros que l'on rencontre encore partout dans l'industrie du divertissement aujourd'hui. Les histoires tournent autour de l'amour et de l'inimitié, de l'amitié et de la déception et des influences des êtres que les Sumériens appelaient des dieux. Le deuxième pilier fondamental de la culture et de la spiritualité sumérienne est le récit des Anunnaki, qui était considéré comme des êtres surnaturels. Anunnaki signifie quelque chose comme être venu du ciel ou agir entre le ciel et la terre. Chaque Anunnaki avait un rôle ou une juridiction spécifique dans la mythologie sumérienne. Par exemple, Enlil était considéré comme le dieu de l'air et du temps, tandis qu'Enki était associé à la sagesse et à la magie. Les Sumériens racontent que les Anunnaki partagent leur connaissance avec le peuple, lui apportant le progrès. En fait, les Sumériens sont un peuple qui a fait un bond remarquable. De simples nomades et chasseurs, les habitants du croissant fertile sont devenus des habitants et des bâtisseurs de villes complexes dotés d'un système social et économique. Les extraordinaires connaissances astronomiques Fascinantes et mystérieuses à la fois sont les connaissances astronomiques des Sumériens. Ce n'est un secret pour personne que les gens observaient les étoiles, le Soleil et la Lune il y a des milliers d'années. Mais où ces gens avaient-ils des connaissances sur la position oblique de l'axe de la Terre ? La précession qui en résulte est le cycle de 25 920 ans. Les découvertes comme ces tablettes soulèvent d'autres questions. Les représentations de bols ailés et la répétition d'aspects cosmiques tels que ces 7 points sont frappantes. Il est en outre intéressant de constater que les représentations des réalisations des Sumériens tels que les charrues, les systèmes d'égout ou même la machine à semer sont montrées à maintes reprises en relation avec le peuple du ciel. On a presque l'impression que les Sumériens voulaient représenter l'implication des Anunnaki dans ce domaine. En même temps, les Anunnaki sont presque toujours représentés avec des étoiles et les 7 points. L'étoile rayonnante est presque toujours interprétée comme une représentation de notre Soleil. Malheureusement, les Sumériens n'ont laissé aucun témoignage écrit sur les planètes ou les corps célestes qu'ils connaissaient. Les représentations sur les images étaient très probablement assez claires pour les gens, seulement nous nous creusons la tête aujourd'hui avec l'interprétation correcte. Si l'étoile est le Soleil, 5 des points pourraient être les planètes visibles depuis la Terre, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Si les Sumériens avaient des connaissances supplémentaires sur l'existence d'Uranus et de Neptune, ils devaient avoir soit une technologie que nous ne connaissons pas, soit des connaissances provenant d'une autre source. Après tout, depuis la Terre, même Saturne ne peut être vue qu'avec des télescopes et les lentilles courbes pour observer les étoiles ne sont apparues que bien après les Sumériens. Voir les planètes extérieures à l'œil nu n'est pas possible. D'autres interprétations vont dans le sens que les 7 étoiles montrent les Pléiades. Ce groupe d'étoiles avait pour certains peuples préhistoriques de cette Terre une signification mystérieuse et particulière. Le disque céleste de Nebra est considéré aujourd'hui comme la première carte astronomique des étoiles de ce monde. La plaque circulaire en bronze, trouvée près de la ville de Nebra en Saxe-Hanalt, a plus de 4000 ans et montre, outre le Soleil, la Lune et quelques étoiles, une disposition frappante de 7 étoiles. Plusieurs experts ont conclu que ces 7 étoiles représentaient très probablement les Pléiades. Il est impossible de dire aujourd'hui si les premiers hommes qui regardaient le ciel se sont sentis attirés par cet amas d'étoiles petit mais très brillant ou si le lien était tout à fait différent. Si tu regardes le ciel nocturne, les Pléiades sont un spectacle joli et inhabituel, mais ce n'est pas et de loin l'étoile la plus voyante ou même la plus proéminente du ciel. L'intention des Anunnaki était d'offrir le progrès et le développement à la population. Fondamentalement, le système monétaire, l'économie financière avec les intérêts ainsi que le système économique encore valable aujourd'hui remontent à la culture des Sumériens. Parfois, les détracteurs de notre civilisation actuelle affirment que les Anunnaki étaient un peuple extraterrestre qui guide encore aujourd'hui le destin de l'espèce humaine. Cela peut être pris directement ou interprété de manière transférée. Le système des chiffres, de l'argent, du temps et de l'économie des Anunnaki régit sans aucun doute le monde d'aujourd'hui et nous devons actuellement prendre conscience que ces systèmes détruiront notre planète à long terme si nous ne parvenons pas à modifier notre mode de vie. Ainsi, une aide autrefois bien intentionnée s'est peut-être transformée en malédiction. Les théories farfelues entourant le peuple mystique des Anunnaki vont jusqu'à prétendre que cette espèce a créé les humains. Des humains semi-sauvages seraient autrefois venus sur la planète pour travailler pour le peuple du ciel. Lorsque les mines de Mésopotamie ont été largement exploitées, l'humanité devait être détruite. Seule la figure mystique d'Anunnaki a défendu le peuple. Il a promis de surveiller le peuple et de l'aider à se développer. Les preuves archéologiques de cette théorie n'existent pas à ce jour. Aucune preuve de l'existence d'anciennes mines en Mésopotamie n'a été trouvée. Et les représentations des Sumériens ne montrent pas réellement un peuple qui agissait dans la dépendance ou en tant qu'esclave. Le lien entre les Sumériens et le christianisme est beaucoup plus passionnant et scientifiquement prouvé sans l'ombre d'un doute. Ou devrions-nous plutôt dire que c'est l'inverse ? Les écrits des Sumériens et l'Ancien Testament de la Bible présentent tellement de similitudes que presque personne ne peut nier que de grandes parties ont tout simplement été quelque peu modifiées et reprises. Entre l'histoire du déluge dans la Bible, les parallèles sont particulièrement nombreux. Dans les deux traditions, le déluge est considéré comme une punition infligée par l'autorité divine pour les péchés de l'humanité. Dans le récit biblique, le déluge est présenté comme la réponse de Dieu à la méchanceté et à la corruption croissante de l'humanité. Dans les versions sumériennes de l'histoire, les raisons sont différentes, mais généralement le déluge est décrit comme une réponse des dieux à la pollution sonore et à la désobéissance du peuple. Dans la Bible, Noé est l'élu à qui Dieu demande de construire une arche pour survivre au déluge à venir. Dans le récit sumérien, le héros apparaît dans deux versions différentes. Tantôt il s'appelle Tzu-Zudra, tantôt Utnapishtim. Ce seul fait prouve que l'histoire a déjà subi une transformation chez les Sumériens. Tant dans le récit biblique que dans les traditions sumériennes, le déluge est décrit comme un énorme raz-de-marée qui recouvre la terre entière et détruit toute vie à l'extérieur de l'arche. Et dans les deux récits, un nombre illimité de personnes et d'animaux survivent au déluge à l'intérieur de l'arche. Dans les deux récits, des oiseaux sont envoyés à la recherche de signes indiquant que le déluge se retire et que la terre devient visible. Dans le récit biblique, c'est une colombe et un corbeau, tandis que dans la version sumérienne, c'est un corbeau et une hérondelle qui partent à la recherche de la terre. Qu'est-ce que cela signifie pour notre culture chrétienne ? Au début, pas grand chose. Les spécialistes de la Bible ont longtemps supposé que les histoires et les versets de l'Ancien Testament remontaient à des légendes bien plus anciennes. Seul le contenu de la vérité et les passages difficiles à interpréter sont souvent contestés. Qui connaît l'Ancien Testament sait que des démons s'y battent contre des anges, que des personnes atteignent des âges inhabituels de plusieurs centaines d'années ou que des miracles s'y produisent. Les gens se sont toujours demandé si ces histoires étaient écrites en code, mal traduites ou si elles étaient censées être tout à fait réelles. Dans le cas du déluge, les scientifiques ont pu trouver plusieurs références à des déluges bien réels dans la région de l'Irak d'aujourd'hui. Il est possible que la Mésopotamie ait été extrêmement inondée à plusieurs reprises. Les effets des tsunamis, qui ont poussé d'énormes masses d'eau du Golfe Persique sur la surface de la Terre, sont également concevables. Pour le chrétien profondément croyant, il peut être effrayant que les histoires soient quasi copiées aux reprises. En particulier, les personnes qui associent les histoires à l'œuvre du seul bon Dieu sont naturellement choquées que les mêmes histoires dans l'origine aient été dirigées par plusieurs dieux. Ce qui pose un problème fondamental à l'Église catholique en particulier est la similitude frappante de l'histoire de Moïse de la Bible avec la légende du roi Sargon d'Akkad. Cela pourrait signifier que les drames entourant le peuple d'Israël n'ont jamais existé sous cette forme ou qu'un peuple traumatisé par la captivité et l'esclavage a adopté des épopées héroïques pour compenser sa propre triste histoire et la faire apparaître sous un jour divin. À travers les découvertes, le judaïsme et le christianisme sont tout autant en détresse et c'est exactement la raison pour laquelle rien n'est enseigné dans les écoles sur les Sumériens, bien que les découvertes soient connues depuis environ 150 ans. Crois-tu aussi maintenant que les Sumériens sont nos véritables ancêtres culturels et spirituels ? Et penses-tu que les contacts avec les extraterrestres sont responsables de ce progrès soudain ou est-ce une pure coïncidence ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada